Bien, toutes mes excuses. Chers collègues, nous avons l'honneur d'accueillir M. Alain Vidalis en tant qu'ancien secrétaire d'Etat chargé des transports de la mer et de la pêche au sein du gouvernement Valls 2 à partir du 26 août 2014. M. le ministre, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie de vous être rendu disponible pour répondre à nos questions dans cette salle que vous connaissez bien. Nous avons entamé en février les travaux de notre commission enquête sur les révélations des Uberfiles, l'uberisation, son lobbying et ses conséquences. Vous le savez, à partir du 10 juillet 2022, plusieurs membres du Consorcium international de journalistes d'investigation ont publié ce qu'il est désormais convenu d'appeler les Uberfiles, s'appuyant sur 124 000 documents internes à l'entreprise américaine datée de 2013 à 2017. Cette enquête a dénoncé un lobbying agressif de la société Uber pour implanter en France, comme dans de nombreux pays, des véhicules de transport avec chauffeurs, des VTC venant concurrencer le secteur traditionnel du transport public particulier de personnes réservées jusqu'alors aux taxis. Dans ce contexte, notre commission d'enquête a deux objectifs. D'une part, identifier l'ensemble des actions de lobbying menées par Uber, le rôle des décideurs publics de l'époque, et émettre des recommandations sur l'encadrement des relations entre décideurs publics et représentants d'intérêt. D'autre part, évaluer les conséquences économiques, sociales, environnementales du développement du modèle Uber en France, l'uberisation et les réponses apportées et apportées par les décideurs publics en la matière. Dans la mesure où vous avez été nommé secrétaire d'État chargé des transports à l'époque du conflit entre les taxis et les VTC en 2014, après l'arrivée d'Uber sur le marché français, que vous avez participé à l'élaboration des lois Tévenou puis Grand Guillaume pour résoudre ce conflit, il nous est apparu essentiel de recueillir votre témoignage. Et d'une manière générale, nous souhaitons connaître votre appréciation des révélations des Uber Files et de l'implantation de la société Uber en France et des VTC en France. Je vais vous laisser vous exprimer, puisqu'on a pris un peu de retard, donc je vais faire très bref. Vous avez vu les débats qui ont animé notre commission d'enquête, l'équilibre à trouver entre l'accompagnement des nouveaux acteurs, la place laissée à la croissance et l'innovation et bien sûr le respect du droit de l'ordre public, la protection d'une profession réglementée qui était celle des taxis. Nous venons à l'instant d'auditionner le Premier ministre, M. Cazeneuve, qui nous a dit qu'il n'y avait pas eu de deal, comme ça a été rapporté par la presse, entre le gouvernement et Uber au sujet de l'harmonisation des conditions d'accès à la formation et à la profession des chauffeurs de taxi et de VTC. Je voudrais donc vous interroger sur votre perspective sur les révélations des Uber files, sur votre rôle à l'époque et les différents éléments, notamment, que je viens de mentionner, qui a fait l'objet d'une couverture médiatique conséquente. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse, qui est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous inviter, M. le ministre, à activer votre micro, lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Merci, je vous laisse la parole. M. le Président, Mme la rapporteure, Mesdames et Messieurs, la société Uber s'est installée en France avec la certitude que la révolution dans le transport particulier de personnes qu'elle proposait justifiait la méthode du passage en force et le risque assumé d'un conflit juridique permanent exacerbé. Mais cette stratégie n'est pas spécifique à la France. Elle a été appliquée partout, dans toutes les métropoles et d'une manière systématique. En France, pour parvenir à ses fins, la société Uber a délimé un service Uber, système aberrant, où chaque citoyen devenait lui-même potentiellement un chauffeur à ses heures perdues, et a utilisé, ce qui était plus sophistiqué, le cadre juridique Lottie, qui permettait le recrutement de chauffeurs avec un simple permis B. C'est là la fraude massive de Uber en France, au départ, en plus de Uber Pop. Il a été mis fin au système Uber Pop, je ne reviens pas, et le contournement de la Lottie a été rendu impossible par un dispositif législatif. Et le gouvernement, pendant cette période, le gouvernement auquel j'ai appartenu, j'avais été précédemment ministre des Relations avec le Parlement et porté la loi sur la transparence, ce qui me permet d'avoir aussi cette vision des choses, le gouvernement a été soumis à un double conflit. Le conflit entre les taxis et les VTC, mais aussi, en parallèle, le conflit entre les chauffeurs VTC et Uber. Et il fallait gérer, parfois en même temps, ces deux approches. Et l'opinion publique, dans cette période, on remonte ici à il y a pratiquement dix ans, l'opinion publique était très favorable à Uber. Il y avait un véritable succès chez les utilisateurs. On rencontrait plus de gens qui prenaient Uber que des gens qui avaient une opinion défavorable. Uber recrutait des milliers de chauffeurs dans les banlieues, et notamment, par exemple, en Seine-Saint-Denis. Je rappelle que le service public de l'emploi, que j'avais interrogé à l'époque, participait directement à ces opérations de recrutement. aux côtés de Uber, dans une période où je résume un peu, mais c'était ça. Dans le débat public, l'objectif principal, le débat, c'était l'inversion de la courbe du chômage. C'était ça la question qui était partout dans la presse. Et évidemment, ça explique aussi les réactions dans cette période. L'opinion publique, les experts économiques, dont je sais aujourd'hui que certains étaient rémunérés, mais à l'époque, je lisais avec intérêt parfois effroi, leurs explications sur, finalement, la victoire à venir du nouveau monde, celui de la déréglementation, sur l'ancien monde, autrement dit, celui que j'incarnais, en fait, dans le gouvernement, celui du respect du droit de travail, mais aussi des règles spécifiques aux chauffeurs de taxi. Le ministère des Transports, au départ, dans ce conflit, il n'avait aucune compétence, puisque, pour des raisons historiques, on va dire les choses comme ça, les taxis étaient rattachés au ministère de l'Intérieur. Peut-être qu'au moment où les obligations en matière de renseignement passaient par d'autres réseaux, ils n'avaient plus cette nécessité, et donc le ministère de l'Intérieur, à un moment donné, Bernard Cazeneuve, que vous avez auditionné, a choisi de regrouper les compétences et de transférer ces compétences pour qu'on puisse traiter l'ensemble du dossier VTC, taxi, puisque nous étions pour partie chargés des VTC touristes, que les VTC, je dirais, nouvelle génération, étaient plus ou moins rattachés au numérique, donc à Emmanuel Macron, et les taxis à l'intérieur. Donc, j'ai eu la charge d'harmoniser tout cela. Dans un gouvernement, il y avait deux lignes, assez clairement identifiées et exprimées. la ligne défendue par Emmanuel Macron et la ligne que je défendais avec Bernard Cazeneuve. Pour être très précis, Emmanuel Macron ne cachait pas ses convictions. Elle nourrissait régulièrement nos débats, puisque le ministre des Transports était à Muner, rencontré très régulièrement, pour une séance de travail en commun, le ministre de l'économie. Mais les positions que je défendais ont toujours reçu un arbitrage favorable de la part du Premier ministre et de la majorité de l'Assemblée nationale. Les lois Thévenoux, les lois à Grand Guillaume, ont, je crois, apporté des réponses utiles et efficaces. Sur le fond, j'en terminez par là, l'émergence des plateformes de ce modèle de réservation, moi, ne me pose pas de problème en tant que tel. Je n'ai pas de réticence à l'évolution technologique. Ce qui me pose un problème, c'est le modèle social qui est choisi, c'est-à-dire un modèle qui crée des travailleurs précaires. Et je regrette vraiment que dans cette période, nous n'ayons pas su rappeler, dans ce débat où l'opinion publique était en sens inverse très favorable à Hubert, que le salariat était une conquête. Le salariat, historiquement, c'est une conquête pour répondre à la précarité des tâcherons. Et que finalement, ce soi-disant nouveau monde, devant nos yeux, était en train de réinventer des recettes sociales qui, finalement, appartenaient à un monde très ancien. La question de la présomption de salariat qu'évoque votre commission reste aujourd'hui d'actualité. Et pour être très clair, je souhaite vivement que le gouvernement français exprime une position, enfin, de soutien à l'initiative européenne. Le travail de votre commission met également un exergue la question de la transparence, des relations entre les responsables publics et les représentants d'intérêts privés. Les propositions faites par le président Didier Migaud lors de son audition me paraissent pertinentes. Il convient probablement d'y ajouter une réponse particulière sur la traçabilité des amendements. A mon sens, je veux conclure par cette phrase, les révélations des Uberfeuilles n'ont pas eu de conséquences pratiques dans la période où j'exerçais mes responsabilités ministérielles, mais manifestement, elles interrogent sur la question de la transparence des pratiques gouvernementales. Je vous remercie. Merci, M. le ministre. Merci aussi pour vos recommandations à la fois sur la directive européenne et sur les règles de transparence qui sont effectivement deux aspects majeurs de notre commission d'enquête. Pour revenir sur les débats de l'époque, est-ce que vous pouvez nous décrire les forces en présence des débats au sein du gouvernement, j'entends, lors de l'examen des lois Tévenou et Grand-Guillaume, les positions. Le Premier ministre a évoqué, ça avait déjà été évoqué d'ailleurs dans les semaines précédentes, position du ministère de l'Intérieur qui, traditionnellement, quel que soit le ministre, a plutôt tendance à être proche de la question de la réglementation et de la protection des taxis et de l'ordre public, tandis que le ministère de l'économie, là aussi, quel que soit le ministre, M. Montebourg, M. Macron, favorise plutôt l'innovation, la croissance, l'accompagnement des acteurs technologiques. Est-ce que c'est votre sentiment ? Est-ce que ce débat, selon vous, a été conduit dans la transparence, dans le débat interministériel ? Le Premier ministre vient de nous dire qu'aucune décision de cette époque n'a échappé à la transparence du débat interministériel où des avis vifs et contradictoires pouvaient s'exprimer mais sans opacité ou dissimulation ? Sur le terrain des conséquences pratiques, oui. C'est-à-dire que toutes les décisions qui avaient été prises en interministériel ont été respectées, sur le fond. Sur la forme, il y a eu quelques dérives, je dirais quelques assouplissements, à la règle commune. Il n'est pas normal, dans une majorité, mais il y avait malheureusement d'autres exemples à l'époque, que certains s'exonèrent des décisions collectives qui avaient été prises et des amendements parlementaires qui ne correspondent pas aux arbitrages qui avaient été rendus soit à l'intérieur du groupe majoritaire, d'ailleurs, supposé qu'il y ait des règles, ou à l'intérieur du gouvernement, qui arrivent, comme cela, déposé par un député dont on connaissait finalement l'origine, ou qu'on soupçonnait qu'il y avait une inspiration forte derrière. Les amendements bélo que j'ai vus arriver comme cela, alors qu'ils ne suivaient pas officiellement ces textes, ou ceux de Carèche que vous allez, je crois, entendre, tout cela, c'était quand même, je dirais, au niveau des pratiques, ce n'était pas ce qu'il y avait de plus exceptionnel, mais ça n'a jamais eu aucune conséquence puisque le gouvernement, de toute façon, les décisions gouvernementales négatives sur tel ou tel aspect ou tel ou tel amendement ont toujours été respectées. Il n'y a jamais eu de remise en cause des décisions qui avaient été prises dans les réunions interministérielles auxquelles moi, je ne participais pas tout le temps et sur lesquelles le rapport de force était celui que vous avez évoqué, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement d'un côté l'intérieur qui soutenait massivement la question des taxis et moi aussi, mais aussi la question sociale, voilà, et puis de l'autre côté, le ministère de l'Économie. Merci. Je voudrais, je reviendrai sur la question de l'arrêté du 2 février 2016 puisque c'est quelque chose qui vous préoccupe. qui m'a préoccupé quand j'ai entendu vos débats, je me suis dit mais qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Bon, ça serait fait avoir d'une certaine façon puisque c'est ce que vous voulez nous expliquer. Je veux m'inscrire en faux parce que je pense qu'il y a une erreur dans l'appréciation qui a été faite par les journalistes au départ sur la portée de cet arrêté et sur ce qu'elle a pensé, y compris Hubert, et je vais vous donner quelques éléments. D'abord, cet arrêté, il est signé par qui ? Pour aller jusqu'au bout du raisonnement. Il est signé par des fonctionnaires, par délégation, un de mon ministère, un du ministère de Bernard Cazeneuve et le troisième par le ministère, une personne que vous avez d'ailleurs entendue de la direction de la concurrence à la consommation. Ça supposerait donc que nous étions, en termes pénales, on ne dirait pas complices, mais qu'aux hauteurs de la démarche. Donc, j'aurais sciemment accepté quelque chose qui allait dans le sens total de ce que je défendais et qui me valait, je dirais, une certaine suspicion de la part de Hubert pour qui je n'étais pas un interlocuteur facile. Première question. Deuxièmement, si cet arrêté ou si ce deal existait avec les conséquences que vous craignez, est-ce qu'il s'est manifesté dans les chiffres et est-ce que vous avez un nombre de VTC puisque l'idée qui est défendue, c'est de dire qu'on aurait facilité en passant de 250 à 7 heures de formation l'accès des VTC et donc le résultat c'est qu'on aurait dû immédiatement avoir une multiplication du nombre de licences. Alors je vous laisse faire les recherches, le résultat est exactement l'inverse. Exactement l'inverse. Et donc je suis allé plus loin et je me suis dit mais enfin, peut-être qu'on s'est trompé. Et quelle a été la réaction de Hubert à cet arrêté ? Parce que c'est ça le fond de l'affaire. C'est arrêté, il parle des 7 heures et on dit ça a éliminé les 250 heures. Alors je vais être très clair. Il n'y avait aucun texte et il y avait les 250 heures qui étaient fournies par qui et contrôlées par qui. Il y avait un marché au noir qui fonctionnait avec aucun contrôle par personne. C'était l'opinion de l'administration ni les moyens de le faire. L'arrêté, il fait quoi ? Il change radicalement le système. Ce n'est plus la formation qui compte, c'est l'examen. Comment on peut nous reprocher du laxisme ou un deal alors qu'on remplace une formation qui était suspecte pour tout le monde par un examen ? La lecture du texte du contenu de l'examen est quand même assez forte. Vous l'avez lu, c'est toute une série d'épreuves avec un contenu assez costaud. Au point que c'est là que j'en viens, je me suis dit mais qu'est-ce qu'avait été la réaction peut-être qu'on leur a fait un cadeau sans le savoir. Il n'y a pas eu beaucoup de réactions. Il y en a eu une mais très longue et très détaillée qui est dans un article publié dans une revue que je ne connaissais pas qui s'appelle l'usine digitale et qui est une très longue interview du patron de l'Uber Thibaut de Saint-Fal qui est très intéressant puisqu'il y a là toute, qu'il me passe l'expression la logorée de l'idéologie d'Uber pendant 4 ou 5 pages sur on va changer le monde etc. mais peu importe ça vous le retrouverez et vous connaissez mais il réagit dans cette interview qui est publiée après le décret c'est-à-dire au mois de juin 2016 et quand on lui pose la question de savoir ce qui se passe il dit ceci la préoccupation des gens qui nous contactent c'est lui qui parle ce n'est malheureusement pas comment je fais pour avoir une assurance accident du travail mais tout simplement comment je fais pour pouvoir travailler et devenir chauffeur aujourd'hui des centaines d'aspirants chauffeurs sont sur la liste d'attente en raison de l'examen qui a été mis en place pendant 3 mois parle en juin pendant 3 mois de janvier à mars ils ont attendu révisé et en avril l'examen est enfin arrivé et le taux de réussite fut élevé 85% les taxis ont râlé en mai pour le deuxième examen l'administration a revu les questions durci l'épreuve d'anglais et mis Camus dans l'épreuve de français le taux de réussite est tombé à 25% et la liste d'attente s'allonge soyons clairs c'est toujours lui qui parle j'adore la peste de Camus et tant mieux si beaucoup de gens le disent mais est-ce vraiment une compétence indispensable pour conduire je vous passe la suite pour ne pas être trop long donc c'est ça la réponse d'Uber et c'est ce qui s'est passé et moi j'ai vécu cela et je me souviens très bien de ce qui s'est passé au moment du contenu de l'arrêté et de l'examen effectivement l'examen a été modifié parce que tout le monde était très vigilant les taxis suspectaient que l'examen soit trop facile pour Uber Uber suspectait que l'examen soit trop dur pour les empêcher d'avoir des licences mais la bataille elle était bien sur le contenu de l'examen et je ne pense pas que l'on puisse continuer à penser qu'il y a eu du laxisme dans cet arrêté alors que d'abord il a été signé par des gens dont la position n'était pas celle-là et puis qu'on sait aujourd'hui que statistiquement personne ne pourra en prouver les conséquences et que c'est exactement l'inverse à travers ce que je viens de vous dire et que je mettrai à votre disposition mais je suppose que vous avez déjà peut-être retrouvé cet article dans vos dans vos recherches documentaires mais il est extrêmement intéressant donc pour être très clair cet arrêté qui effectivement a fait l'objet d'une couverture médiatique importante pour un arrêté ne fait ni l'objet d'un deal avec Uber et n'est même pas favorable en fait à Uber particulièrement Il est à ce point pas favorable que je viens de vous dire la réaction d'Uber c'est-à-dire que les gens qui ont réagi contre le contenu de cet arrêté dont je rappelle que la question principale c'est la création de l'examen et sur le contenu de ces épreuves puisque c'était la première fois toute une série d'épreuves de sécurité routière des épreuves de langue des épreuves de conduite etc et sur toutes ces épreuves il va y avoir une discussion il va y avoir d'ailleurs deux arrêtés qui seront pris successivement mais Uber sera je dirais très réactif contre ces arrêtés et non pas pour applaudir l'apparition de ces arrêtés Merci J'ai juste une dernière question je voulais vous interroger sur le bilan de toute cette action des pouvoirs publics en 2017 à la fin du mandat nous avons entendu le lanceur d'alerte très critique évidemment sur les pratiques d'Uber mais qui en même temps dit qu'au fond toutes les lois successives ont été un peu une sorte de douche froide pour Uber qui en fait ont cadré assez sévèrement le statut des VTC en France à l'inverse les représentants des taxis G7 considérant qu'on avait trouvé plutôt un bon équilibre à la fin de ces différents jours quel regard vous portez sur l'équilibre entre VTC Taxi entre l'innovation l'accompagnement de nouveaux acteurs et la protection sociale le droit et la régulation à la fin de cet effort en 2017 je crois que si on prend un peu de distance par rapport à la gestion de ces situations de crise c'est vrai qu'on était confronté à un problème qui aurait pu trouver d'autres solutions puisque nous avions d'une part une profession réglementée qui au surplus avait acquis une valeur patrimoniale l'autre jour où Charles Pasqua a décidé qu'on pouvait vendre les licences de taxi avec des gens qui subissaient cette situation y compris dans leur patrimoine l'émergence d'un service qui était apprécié de la population il faut le dire par rapport à un service de taxi qui n'était pas finalement totalement apprécié avant l'arrivée des VTC il aurait pu y avoir d'autres solutions je n'étais pas fermé moi intellectuellement à l'idée d'une fusion des professions y compris à la question de l'indemnisation puisque quand on m'a confié ce dossier je l'avais mis dans la feuille de route pour interroger notamment les taxis je n'ai eu qu'un succès d'estime par rapport à cette proposition mais il me semblait que ce qui avait été fait historiquement l'Etat l'a eu fait quand on a fusionné les professions d'avoués et d'avocats au niveau des tribunaux de grande instance dans les années 70 ou même au niveau des cours d'appel plus récemment il y a eu une anonymisation du patrimoine de ceux qui étaient propriétaires de leurs charges reste la question de l'origine des fonds il n'a jamais été question pour moi que ce soit avec des fonds publics mais on aurait très bien pu comme ça a été fait avec une partie des frais de justice avoir quelque chose qui venait à alimenter un fonds pour cette indemnisation mais on peut aussi comprendre que les chauffeurs de taxi il y avait cette valeur patrimoniale qui est liée à leur avenir à leur retraite et préférer conserver ce système donc cette option s'est fermée restait la régulation elle est aujourd'hui me semble-t-il assez pertinente à condition que les règles soient respectées c'est ça quand même la question les moyens de contrôle aujourd'hui sur ce sujet et sur un sujet qui n'est pas dans l'objet de votre commission mais quand même je veux dire tout le monde sait aujourd'hui que le travail clandestin a la matière c'est-à-dire là ni VTC ni taxi et la captation d'une partie de la clientèle touristique qui arrive à Roissy ne fait pas honneur à la France aujourd'hui et que de point de vue de l'état déjà dans un premier temps un renforcement très fort des contrôles sur des pratiques qui se passent au vu et au su de tout le monde serait me semble-t-il une amélioration de la situation de la même façon que sur le non-respect de telle ou telle règle sur la question de l'occupation du domaine public qui fait la séparation des activités VTC et taxi il y a aussi ils n'ont pas besoin de règles supplémentaires mais besoin que les règles soient respectées mais globalement même s'il y a eu c'est mon appréciation beaucoup de retard une fois qu'il y a eu le changement de majorité sur la prise des décrets d'application de la loi Grand-Guillaume mais de ce point de vue-là je pense que les textes législatifs et réglementaires aujourd'hui constituent un cadre si ce n'est pertinent dans tous les cas cohérent il y a un monsieur le ministre d'abord il faut étonner votre micro si il y a un monsieur l'a